Madame Sonneville et moi, nous déclarons la bibliothèque ouverte ! Quelles sont vos premières impressions sur la bibliothèque d'Assas ? C'est lumineux, on a de la place, donc on n'a plus besoin de bouger tout le temps d'une salle de TD à l'autre. Je trouve que c'est bien agencé, c'est moderne, c'est lumineux, en plus c'est bien pratique avec les prises. Les lances sont très sympas. Les lances sont belles. Je trouve ça joli, c'est agréable pour travailler. C'est très confortable et agréable. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle bibliothèque ? A la base, quand j'avais vu qu'il n'y avait que 400 places, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus petit. En fait, il y a vraiment beaucoup d'espace, c'est très agréable, profice au travail je dirais. Avec la petite table comme ça, il me manque une chose, c'est la tasse de thé, les petits gâteaux. Franchement, elle est à la hauteur de la fac. Ça donne envie de travailler. On se dit que c'est pas mal d'avoir attendu autant de temps pour avoir ça, on ne regrette pas finalement. C'est très clair, c'est spacieux, c'est lumineux, il y a de la place, elle est très bien conçue. Donc là, vous avez enseigné tout de suite, vous êtes venu pour travailler directement, vous avez pris position des lieux ? En éco-gestion, on est sérieux. Place, blanc, très bien, pépère. Maintenant, la bibliothèque est au cœur de notre université parce qu'elle a grandi, elle peut acquérir plus de monde, il y a plus d'espace, on a prévu des tables pour les travaux collectifs. Il y a 450 places, c'est un investissement très important puisque ça représente 7 millions d'euros au total quand on tient compte de l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées. Moi, j'ai dans la tête la plus belle bibliothèque du monde, c'est celle de Berlin, c'est celle des Ailes du Désir et donc je pense que modestement, à l'échelle de cette université, il fallait lui trouver une âme, un cœur. Alors, l'imaginaire, si vous en parlez, moi, je veux bien vous en dire un mot, mais je pense qu'on est non seulement au cœur, mais on est dans les combles, on est en l'air. Et donc, alors qu'une bibliothèque, c'était dans l'imaginaire populaire quelque chose de lourd parce qu'il y a le poids des livres, je voulais que ce soit quasiment léger et qu'on se sente dans les nuages. Merci.